Bonjour nous c'est Nicolas et Philippe et on a fait un projet qui consistait à créer des cartes Pokémon à la demande par Machine Learning. Donc pour les prochains projets, je vais du coup j'ai ramené un ami d'enfance, donc des petits Pikachu qui sont sur ma poche. En fait il se trouve que cette année on va fêter le 25e anniversaire du jeu de cartes Pokémon et je passe vous mais moi j'aimais bien ces petites cartes, surtout j'aimais bien collectionner les cartes Pikachu, j'en avais généralement une vingtaine, sauf qu'à un moment donné je pense que les designers n'arrivaient plus à trouver des inspirations. Je me disais mais maintenant c'est presque la même chose, donc peut-être utiliser une machine pour créer de nouveaux Pokémon ou dans tout cas de s'en servir de l'historique des autres pour créer des cartes un peu plus innovantes, je trouvais que c'est une bonne idée. Donc j'ai fait appel à l'équipe Pokémon Card Generator à l'estade, à ici. Merci à Taureau. Bonsoir à tous, merci d'être venu à la démonstration. Donc avec mes camarades Eric et Nicolas, on a créé un générateur de cartes Pokémon basé sur du machine learning. Alors d'abord un petit mot sur le jeu, je ne sais pas si vous le connaissez, si vous avez des enfants, vous avez probablement des cartes à la maison, on en a quelques centaines qui traînent dans les tiroirs. Et donc la plupart des enfants collectionnent les cartes un peu bêtement sans vraiment jouer au jeu, mais derrière il y a un jeu, un duel entre deux dresseurs qui s'affrontent avec 60 cartes, des énergies, des Pokémon, une stratégie, des synergies. Et donc on a essayé de produire des nouvelles cartes. Pourquoi ? Parce qu'en fait le boulot de designer est assez difficile puisque tous les deux ou trois mois, il faut produire 150 nouvelles cartes avec des anciens Pokémon, des nouveaux, des nouvelles idées, des nouvelles strates. Et il faut équilibrer ça. Sur chaque carte, il y a des points de vie, des capacités spéciales, des attaques, un petit texte d'ambiance. Et on s'est amusé à générer tout ça. Donc je vais vous faire l'anatomie d'une carte pour que vous voyez de quoi on parle. Donc sur cette carte, c'est une vraie carte. Vous avez donc des points de vie en haut à droite, 50 points de vie ici. C'est une mesure des dégâts qu'il peut encaisser avant d'être KO. Vous avez une capacité, parfois il n'y en a pas, parfois il y en a, qui donne un petit plus à cette carte. Vous avez des attaques qui ont un coût, un effet, un non. Vous avez ses faiblesses et ses résistances, il est plus faible contre le type feu par exemple ici. Et vous avez un texte d'ambiance qui vous parle un petit peu de la vie de ce Pokémon et de son milieu naturel. Donc un petit mot sur la donnée. Au début du projet, on est allé collecter toutes les données qu'on pouvait trouver sur les cartes. Heureusement, on a trouvé une source très complète et fiable avec l'ensemble de toutes les cartes depuis les 25 ans que le jeu existe. On a trouvé également pour compléter ça des wikis qui étaient très bien structurés avec de l'info sur chaque Pokémon individuellement. Et le site officiel qui nous a donné leur taille et leur poids canonique et officiel. On s'est amusé à récupérer tout ça. Et voici notre première carte générée par notre modèle. Donc elle a des points de vie qui ont été calculés par un modèle tout simple de régression linéaire, pardon je vais parler français, qui calcule en fonction de l'historique de ce Pokémon et de ses différentes cartes et de la rareté qu'on a demandé, un montant de points de vie. On a un modèle probabilistique de régression logistique qui détermine quelle est la chance qu'il ait une capacité spéciale. Entre 5, 10, 15% de chance. On lui a tiré une attaque au sort et on lui a généré un petit texte d'ambiance en lui donnant juste quelques mots au départ, un petit prompt, un petit début de phrase. Et c'est le modèle GPT3 qui termine la phrase avec quelque chose de grammaticalement en général correct. Et parfois très drôle parce que c'est un peu sans contexte. Donc comment c'est construit tout ça ? En fait, notre produit est fait en deux parties. D'abord il y a le modèle lui-même qui est une API qui nous donne le résultat des calculs sous forme d'un dictionnaire. Et une autre application qui elle se charge d'aller lire tout ça et de le mettre en forme pour que vous puissiez voir une carte. On va faire une démonstration en live en espérant que tout fonctionne correctement. Voilà. Très bien. Donc là on est sur notre site. On va vous fabriquer des cartes à la demande. Par exemple, Nicolas. Quel est ton Pokémon préféré ? Charizard. Il faut parler anglais. Alors. Charizard, Dracofeu pour les francophones. Ok, on va le faire plutôt rare. Et là ça calcule un petit peu. Donc ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut calculer ses points de vie, il faut calculer son texte d'ambiance, il faut choisir une image, il faut constituer la carte, mais ça va arriver. D'ici une petite dizaine de secondes, les Pikachu tournent. Voilà. Magnifique. Ok, donc on a un Charizard, notre système a calculé, qui devrait avoir 170 points de vie, ce qui en tant qu'expert est assez crédible. Il a une bonne attaque, il fait 120 dégâts. Et un petit texte d'ambiance. Je vais vous le lire en anglais, j'essaie de bien le prononcer. Ok, pour faire un peu plus vite, comme vous avez pu le voir, c'est une machine complexe et très avancée. Je vous en ai fait quelques en avance pour que vous puissiez les regarder, un peu de toutes les couleurs. Donc tout ça, ce sont des Pokémon qui ont été créés par notre système. À part une carte, qui est une vraie carte. Alors si vous saurez la retrouver. Ah c'est vite. Trop tard. Ok, alors on a un petit peu triché quand même dans tout ça, au niveau des illustrations. En fait, on a pris des illustrations de cartes existantes prises au hasard. Ce qu'on aurait voulu, c'est que la machine dessine un Pokémon. On l'aurait tellement voulu. Mais c'était... On avait le code qui était bon, qui marchait. On n'a juste pas eu le temps, ni la patience, ni les processeurs pour vraiment, vraiment entraîner une machine à dessiner Pikachu. Parce que comment on fait ? En fait, on lui donne des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de dessins de Pikachu. Et il y a une partie qui s'entraîne à le dessiner, dessiner, dessiner. Une autre partie qui s'entraîne à discriminer. Oui, non, ça c'est pas un vrai Pikachu. Oui, ça c'est un vrai Pikachu. Mais en vrai, ça prend des semaines. Et donc, on n'a pas pu aller aussi loin. Mais on a réussi à faire ça. Donc certains diront que c'est une patate. Moi, je dis que c'est une échographie de Pikachu. Vous voyez là, il y a le nez, il y a les yeux, il y a les oreilles. C'est le censuaire. C'est le censuaire de Turin. Mais franchement, avec le même code et un mois de plus, on l'avait. Ou pas, on sait pas. On aurait su au bout d'un mois. Mais on veut y croire. Ok. Blague à part, qu'est-ce qu'on aurait pu pour faire encore mieux ? On aurait pu, pour faire des cartes plus réalistes, en fait, plutôt que de prédire et de fabriquer les différents éléments indépendamment les uns des autres, on aurait pu trouver un système de budget à allouer aux différentes forces de notre carte. Ok, on a une rare, donc on a 200 points, et donc on les dépense dans telle, telle, telle partie de la carte. Et comme ça, on aurait pu avoir des cartes plus réalistes, avec des niveaux de force en trois catégories, par exemple, comme dans le jeu. On aurait pu aussi s'inquiéter de faire des cartes avec le dessin complet sur toute la hauteur de la carte. Les cartes les plus rares ont un modèle un peu différent au niveau graphisme. Et enfin, comme je vous le disais, avec plus de temps et plus d'énergie, on aurait pu faire nos propres images, et ça aurait été super cool. Et ce sera la prochaine fois. Voilà. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501